... Le CHU Grenoble-Alpes menait ce jeudi son point hebdomadaire sur le front du Covid. 524 patients sont hospitalisés sur le territoire. Il est encore trop tôt pour dire si le confinement de cette deuxième vague est efficace. La Ligue Magnus repousse toutes ses rencontres jusqu'au 1er décembre. Même si les brûleurs de loup poursuivent les entraînements à Pôle Sud, le président craint pour les finances du club. Et puis une info pour se faire du bien quand même. C'est l'épicerie au local qui fait la promotion du manger sain et local dans les quartiers sud de Grenoble et qui a été primée au concours talent des cités 2020. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du jeudi 12 novembre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Vendredi 13 novembre 2015, des attaques terroristes à Paris faisaient plus de 130 morts et 350 blessés sur des terrasses de café. Et parmi les spectateurs d'un concert au Bataclan. François Giroux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes isérois. Ce soir-là, vous avez avec votre épouse perdu votre fils Mathieu. Il avait un peu moins de 40 ans. Il assistait au concert des Eagles of Death Metal. Il était maître de conférences. Et il a donc été assassiné par des terroristes. Est-ce que vous vous souvenez de cette soirée ? Tout à fait, bien sûr. Elle est gravée dans notre mémoire et plus que ça, dans notre chair. Moi, je me souviens très bien. Je sortais d'un spectacle de théâtre qui se déroulait dans un village à côté. Je sors du spectacle, je discute un moment avec les copains du théâtre et j'arrive à la maison. On reçoit un coup de fil de notre belle-fille qui nous dit « Vous avez entendu ce qui se passe à Paris ? » Il y a une attaque au Bataclan et Mathieu est au Bataclan. Donc, à partir de ce moment-là, c'est quelque chose de terrible. Et à partir de là, on a passé toute la nuit devant BFM TV. Les chaînes d'info en continuent. Et jusqu'au samedi soir, après on est monté à Paris, mais jusqu'au samedi soir, on n'a pas su si Mathieu était mort, blessé. On n'a pas su. Il a fallu qu'on attende jusqu'au samedi soir à 23h. C'est important de continuer encore cinq ans après à témoigner, à parler de Mathieu ? Complètement. Non seulement parce que c'est notre fils et que perdre un fils, c'est terrible. Mais aussi parce qu'il y a 131 victimes, il n'y a pas que notre fils. Ce sont des événements considérables qui se sont passés en novembre 2015. Et donc, bien évidemment, il faut se souvenir de ça. Alors, non seulement pour nous, sur le plan individuel, mais sur le plan de la société, bien évidemment. Vous êtes membre d'une association 13-11-15. Quel est le but de cette association ? Alors, cette association, c'est donc une association des victimes des attentats. Alors, il y a une autre association qui s'appelle Life for Paris, qui est un peu plus jeune, on dira. Mais les deux travaillent en bonne intelligence. Et bien évidemment, ces associations sont essentielles parce qu'elles nous permettent de retrouver des gens qui ont vécu la même chose que nous. Et ça, vous voyez, ça constitue une famille. Et ils font un travail considérable pour aider les gens, pour maintenir cette mémoire, pour travailler sur Paris. Il y a le projet d'un mémorial des attentats du 13 novembre. Donc, vous voyez, ils sont à la pointe de toutes ces actions-là. Et c'est essentiel, bien évidemment. Et malheureusement, demain, on aurait dû être à Paris pour la commémoration du cinquième anniversaire. Mais cet anniversaire a été supprimé à cause de la Covid. Depuis 2020, tous les ans, le 11 mars, ce sera la journée d'hommage aux attentats du terrorisme. Vous étiez présents pour cette première cérémonie à Grenoble il y a quelques mois. Là aussi, c'est important. Tout à fait. Ça a été, si vous voulez, très important parce que c'est donc la première. Ça a été le 11 mars. On était dans les parages de la crise sanitaire. On y était d'ailleurs. C'était avant le confinement. Donc, cette cérémonie s'est passée. Bon, la préfecture nous a dit que malheureusement, elle avait dû l'improviser un peu pour contacter les gens, etc. Ce n'était pas facile. Et finalement, on ne s'est retrouvés que la famille et les amis et les proches de Mathieu Giroux à cette cérémonie. Mais elle s'est déroulée officiellement et dans la dignité avec le préfet de l'Isère. Voilà. En ce moment, on voit pas mal sur beaucoup de chaînes télé, de documentaires qui retracent évidemment cette soirée avec des témoignages de personnes qui étaient présentes, des victimes, mais aussi des policiers. C'est important. Ça vous aide à comprendre ce qui s'est passé ? Complètement. L'association, justement, 13-15 nous a signalé les documentaires qui passaient. Il y en a trois qui ont passé ou qui vont passer. Alors, je signale malheureusement que ce sont des documentaires qui passent sur des chaînes privées. C'est quand même un peu dommage. Bon, sauf erreur de notre part, on n'a pas vu de documentaires sur les chaînes publiques. C'est quand même dommage, comme je le disais, car être sur un documentaire où vous êtes au milieu des attentats du Bataclan et puis que vous avez une coupure sur la confiture Andros sans sucre, enfin, je cite le nom, peu importe, ou une voiture rouge, verte ou bleue, c'est quand même un peu désagréable. Bon, je ne suis pas contre la publicité, je ne suis pas contre les chaînes privées, mais quand même, les chaînes publiques auraient dû se saisir de ce sujet-là. Il y a des détails que vous avez appris à cette occasion-là ? Alors, si vous voulez, pour nous, c'est très, très important. Depuis cinq ans, on a eu des contacts avec des témoins directs qui étaient à l'intérieur du Bataclan. Si vous voulez, nous, on a besoin de savoir comment se sont déroulés les événements au sein du Bataclan, d'essayer d'imaginer comment notre fils a été tué. Je sais que c'est très dur de dire ça, mais on a besoin de savoir. Et là, en particulier, le documentaire qui est passé sur C8 permettait de reconstituer vraiment, minute après minute, ce qui s'est passé au Bataclan. Vous avez une petite fille, la fille de Mathieu. Alors, c'est ça. Mathieu avait deux enfants, un petit garçon qui a huit ans aujourd'hui, qui avait trois ans et demi au moment de l'attentat. Et une petite fille. Bon, Mathieu venait d'apprendre quatre jours avant l'attentat qu'il allait avoir un enfant. Mais il a appris que ce serait une petite fille qui est née en mars 2016. Et c'est important pour eux aussi de continuer à témoigner ? Alors, eux, si vous voulez, leur maman est très courageuse et essaye de leur faire vivre une vie normale, aussi joyeuse que possible. Bien évidemment, notamment Gary, qui est un petit garçon très éveillé, commence à s'interroger beaucoup sur tout ça. Ça a été très, 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 très dur pour lui, quoi. Voilà. Il avait trois ans et demi, mais il était complètement conscient de ce qui se passait. Merci infiniment, François Giraud. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités parce que, bon, c'est important de témoigner. Merci. Le Covid-19 circule toujours et le pic de l'épidémie en Isère serait attendu autour du 15 novembre. La deuxième vague est là et bien là, en Isère, alors que 72 patients étaient hospitalisés fin septembre. Ils étaient au 10 novembre, 524 sur le territoire, sur les sites hospitaliers de Grenoble et Voiron, les cliniques Beldon, Mutualistes et des Cèdres. Personnel et direction du UCFUGA insistent qu'il ne faut pas relâcher les efforts et rester bien confinés. En termes de lits de réanimation et de soins critiques sur le territoire, nous sommes montés en charge sur l'ensemble du territoire en ouvrant à peu près 60% de lits supplémentaires de réanimation qui ont complètement ouvert samedi dernier. Et on a bien fait de les ouvrir car aujourd'hui, ils sont pratiquement saturés. On a de moins en moins de disponibilité en lits de réa, ce qui fait que nous avons demandé à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes de pouvoir transférer des patients de réanimation de notre territoire vers d'autres territoires de façon à ce qu'on puisse disposer de marge suffisante encore sur notre territoire. Le pic qui est annoncé pour le 15 novembre ne semble bien sûr pas encore atteint et globalement on s'y dirige de façon très très certaine et on suit ça tous les jours. Il faut savoir que d'un jour à l'autre, la situation peut vraiment bouger. En début de semaine, on était plus à l'aise en termes de capacité. Puis en quelques jours, on a eu besoin de toutes nos capacités dans un délai très rapide. Voilà, donc ça bouge beaucoup. Il faut encore tenir sur le confinement parce que ça, ça fonctionne. Mais continuer bien sûr de contacter le SAMU quand c'est nécessaire, son médecin généraliste pour continuer à faire des opérations de dépistage, de diagnostic précoce puisque l'ensemble des établissements de santé se sont complètement organisés pour poursuivre ces activités. On le sait, le virus ne s'est malheureusement pas arrêté aux portes des EHPAD qui paient un lourd tribut. Sur le territoire sud-isérois, 800 résidents ont été diagnostiqués récemment Covid+. Sur le territoire sud-isère, les données récentes, c'était à peu près 800 résidents testés positifs. Ceci ne veut pas dire qu'ils sont tous malades, mais ça veut dire qu'il y a des épidémies. Oui, c'est inquiétant puisque les personnes âgées font partie des personnes vulnérables et qu'il y a, on le sait, plus de décès parmi les personnes âgées. Les épidémies dans ces établissements sont arrivées dans le contexte de circulation virale très importante et probablement par le fait des visites, par le fait de la circulation virale dans le personnel qui intervient dans ces établissements aussi, comme ça s'est passé dans nos établissements de santé. Dans un contexte de forte circulation virale, forcément, les gens se contaminent, même dans le personnel soignant ou qui intervient dans les établissements, au gré de leur contact dans leur vie personnelle, familiale, au gré des réunions en équipe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on préconise vraiment des mesures drastiques concernant la distanciation et notamment pour les personnels lors des moments de pause ou de repas. Laurent Wauquiez, président de Verne-Rhône-Alpes, a annoncé cet après-midi que la région allait embaucher temporairement 4000 élèves infirmiers et étudiants qui naient en renfort et ils seront rémunérés au SMIC. Une enquête pour enlèvement, séquestration, actes de torture et de barbarie et viol sur mineurs vient d'être ouverte par le procureur de la République de Grenoble. La victime présumée, une jeune fille de 15 ans, découverte ce jeudi matin par une passante, prostrée et en état de choc, avenue de l'industrie à Echirol. L'adolescente, qui a été conduite à l'hôpital, a expliqué aux policiers que plus tôt dans la matinée, sur la commune de Clé, trois hommes cagoulés l'avaient forcé à monter dans une camionnette, lui avaient recouvert la tête et conduite dans les bois où il l'aurait lacérée de coups de cutter avant de la violer et finalement de la relâcher à Echirol. L'enquête a été confiée à l'antenne grenobloise de la police judiciaire de Lyon. Coup de froid sur la Ligue Magnus en accord avec les clubs. La Fédération française des sports de glace a finalement décidé d'annuler toutes les rencontres jusqu'au 1er décembre. Pour ce sport qui ne bénéficie pas de droits télé, joué à huis clos était difficilement tenable économiquement. Reste à pouvoir maintenir les joueurs en forme dans l'attente de jours meilleurs. Lucille Dailly. Ils en ont désormais l'habitude. S'entraîner sans le moindre match en ligne de mire, les brûleurs de loups s'y plient depuis quelques semaines. Mais cette fois c'est officiel, le championnat est suspendu jusqu'au 1er décembre. Les hockeyeurs y voient donc un peu plus clair. Au chômage partiel, la plupart du temps, ils gardent un entraînement facultatif pour rester en forme et trouver le plaisir de jouer avec le palais. On connaît tous une période difficile donc je pense que c'est important de garder ça ludique pour que le temps passe rapidement et qu'on puisse retrouver les vrais matchs avec le public si possible au plus vite. Alors le public, on le sent, on l'imagine et on exulte en marquant le but d'une victoire imaginaire. Mais quand reviendra-t-il ? On n'en sait encore rien et cela dépendra de la situation sanitaire du pays. Ce qui est sûr, c'est que les clubs ont parlé d'une seule voix et décidés collectivement de cette suspension à l'exception d'un ou deux matchs télévisés à Bordeaux et Nice qui souhaitaient garder cette vitrine. Le club grenoblois qui n'a encaissé aucune recette si ce n'est la vente de produits dérivés en boutique confirme qu'il lui est aujourd'hui impossible d'assurer les charges propres à une réception ou à un déplacement. On est quand même dans une approche qui est un paradoxe total c'est que les gars s'entraînent, ils travaillent dur ils ont travaillé dur depuis des années pour arriver à leur niveau de compétitivité et ils n'ont pas de possibilité d'évoluer sur la glace en championnat donc ça reste une frustration. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de jouer parce que de jouer, ça remettra en cause la pérennité de notre sport et ça obéirait l'avenir du hockey en France d'une manière définitive. Et puis il y a cette hypothèse qui fait froid dans le dos qui menacerait les entraînements mais soulagerait entre guillemets les services funéraires débordés par les décès de patients Covid. Cette réquisition de la patinoire Peu-le-Sud pourra accueillir dignement les corps et les conserver. Pas question pour le moment d'y penser. Ouais, non, non, enfin non, moi je n'imagine même pas en fait. Je ne sais pas, c'est... voilà. Ça reste une hypothèse de dernier ressort donc on a peu de chances de vivre cette catastrophe en termes d'image et puis ce serait un signal qui serait une catastrophe également pour l'État français et pour notre département de ne pas être en mesure d'accueillir dans des conditions décentes et normales si on peut considérer que c'est normal d'accueillir des décès, des décors. Mais oui, ce serait tout d'abord ça la catastrophe. Au jour le jour donc, mais l'optimisme vient contrer les angoisses avec l'espoir de revivre bientôt ces compétitions bruyantes qui provoquent ces joies collectives qui font du bien au moral de tous. Et après cette suspension, il faudra pour l'instant programmer de nouveau 7 matchs dans le calendrier de Ligue Magnus. Au FCG, il y a encore trop de cas de Covid. D'après les résultats des tests PCR obtenus mercredi soir, moins de 20 joueurs ne seraient pas positifs. Les entraînements sont donc suspendus et la rencontre de Prodé 2 entre Grenoble et Soyeux-Angoulême. La lanterne rouge déjà reportée du vendredi 6 au vendredi 13 est une nouvelle fois à journée. Mais ce ne sera pas la seule. Valence-Romand, Montauban et Mont-de-Mars-Ouenas sont également reportées avec là aussi la question des reprogrammations qui prend de l'ampleur. Des produits du coin en bas de chez vous, c'est le concept de Au Local, la société coopérative d'intérêt collectif d'Ingrid et Adeline. Objectif, développer l'offre en alimentation saine et locale dans les quartiers populaires et en l'espèce à Malherbe et Villeneuve à Grenoble. Et ça marche. Au Local emploie déjà 7 personnes, dont 4 salariés et 1 à 2 jeunes habitants du quartier. Lilian Veillet. Il va y avoir une pièce dans la commande 46. Des produits locaux solidaires entre producteurs et consommateurs. C'est le leitmotiv de l'épicerie Au Local, un groupement d'achat qui réunit une trentaine de producteurs isérois, comme Sophie, productrice d'huile, de pesto et de gelée de plante. Nous, ça nous a tout de suite intéressés parce qu'on trouvait que la démarche était vraiment bien de pouvoir cibler Grenoble, mais pas cibler l'hypercentre. Comme l'idée, c'était de travailler avec du produit d'épicerie, nous, en termes de conditionnement, de livraison, on n'était pas sur du frais. Donc en fait, ça allait aussi très bien. Implanté quartier Malherbe depuis 2019, l'épicerie propose des paniers alimentaires avec des produits issus de l'agriculture responsable. Avec le confinement, les ventes d'eau locales ont augmenté avec plus de 150 commandes hebdomadaires. C'est un système de précommande une semaine en avance, de produits locaux, tout l'alimentaire qu'on a réussi à trouver autour de Grenoble, maximum 80 kilomètres. Au local, on propose des fruits et des légumes de saison. On a aussi tout ce qui est épicerie, donc avec de la bière, de la bière sans alcool. Voilà un peu tous les produits qu'on peut trouver en Isère, produits en local. Tous ces produits et bien d'autres sont même livrés à domicile ou au baratin. À Villeneuve, la démarche est locale, mais aussi solidaire. L'épicerie veut appliquer un prix juste pour chaque produit, pour mieux rémunérer le producteur. Je suis en bio, je ne suis pas très loin. Effectivement, elle ne négocie pas les prix, elle vient de chercher les produits. Donc c'est assez, pour le producteur, c'est vraiment adapté. Je vends au prix que je décide. Et en fait, comme la marge qu'elle propose est inférieure aux marges que prennent les magasins, ça permet d'avoir un produit à un prix souvent inférieur pour le consommateur. Au local pratique une marge de 23% sur les produits, beaucoup moins que les grandes surfaces. S'ils sont moins chers que les autres magasins bio, ils ne peuvent concurrencer les prix des supermarchés. Mais leur implication solidaire leur a valu le premier prix du concours Talent des Cités 2020 dans la catégorie Création d'entreprise. C'est l'un des deux prix remis à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur 674 dossiers Talent des Cités, a récompensé cette année une quarantaine, une trentaine d'initiatives. 40, ce sera peut-être pour l'année prochaine. C'est le mois de l'accessibilité. Et voyons voir, le magazine des quatre chaînes locales d'Auvergne-Rhône-Alpes s'intéresse dans son nouveau numéro à la cause du handicap. De nombreuses initiatives régionales ont vu le jour, avec pour objectif d'améliorer l'insertion du handicap dans les moments clés de la vie quotidienne. L'enjeu, c'est d'étendre sa prise en charge par la société et mobiliser toujours plus en améliorant l'insertion des personnes porteuses de handicap dans la vie quotidienne, dans tous les domaines, que ce soit le sport, la formation, la culture et bien sûr l'emploi. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. Très belle soirée à tous.